Christy, on part dans 10 minutes. Sérieux ? Ok. Toujours. Aujourd'hui, Nelly a son rendez-vous professionnel, donc un petit truc de maquillage, je sais pas quoi, un truc qui m'intéresse pas. Je pense qu'elle va trouver ça bizarre que je lui annonce que je l'accompagne, mais j'ai envie de bouger de la maison. Nelly ! T'es où ? Je commence à me préparer pour mon rendez-vous. Je suis dans la salle de bain, et là, j'entends que ça frappe à la porte. C'était pour dire avec Christy, on t'accompagne à ton rendez-vous pro. Ça te va ? Et c'est Christy et Julien qui me disent qu'ils veulent venir avec moi à mon rendez-vous. Histoire qu'on mette les poids sur les i, et du beurre dans tes p*** de l'opinard. Plutôt contente que ça vienne de lui. On va voir comment ça va se passer, et puis Christy, je m'entend bien avec elle, donc contente. Christy, Julien ? Ouais ? On y va maintenant ? Ouais, bah je me lave les dents. J'étais contente qu'ils viennent avec moi. Le problème, c'est qu'ils ont pris un peu leur temps pour se préparer. Prête ? Non. On va y aller maintenant ? Bah, deux minutes. Je suis montée les voir une fois pour leur dire de se dépêcher, parce que j'étais déjà en retard. J'ai été un peu reçue durement, déjà par Christy, mais non, je ne suis pas prête. Je ne sentais pas de remonter une deuxième fois, ni une troisième, pour les presser, donc je me suis mise dans le canapé, et puis je les ai attendues. C'est bon. On part avec Julien et Christy à mon rendez-vous pro, donc je pars un peu tendue, parce que je dis une, je suis déjà en retard à cause d'eux, et en plus je pars avec Julien, avec qui ça ne se passe pas du tout, et que la veille on s'existe peut-être. Allez, let's go ! On est assis dans la voiture, tous les trois, et puis, bien sûr, l'ambiance est glaciale, en fait, personne ne parle. Donc j'essaie un petit peu d'engager la conversation. On se sent comment ton rendez-vous, là ? On se sent, ça va pas se passer, je sais pas. Ouais ? Ça court. Nelly n'est pas très réceptive, elle me répond, mais bon, la tension est palpable entre Julien Leblond et elle. T'es content quand même qu'il y ait Julien qui soit venu à ton rendez-vous, ou pas ? Ça te plaît mal à l'aise. Nelly ouvre sa bouche. Sur le ton qu'elle prend, en plus, j'ai aucune envie de parler. Et je la regarde dans les yeux, je dis, écoute ma pau fille. Moi, je suis venu parce que je vais sortir dans le ciné, parce que je bougeais de la maison. J'en ai rien à p*** du maquillage. Voilà, c'est du grand Julien. Donc pour le coup, je le montre pas, mais ça me blesse quand même, parce qu'au fond, il m'a pris pour une con, il me dit qu'il veut venir pour parler, et puis en fait, c'est pas vrai du tout. Ouais, rien à p***. Je suis venu parce que moi, je bougeais dans le ciné, je suis avec Christy. Même en guerre avec ma pire ennemie, j'aurais pas sorti un truc comme ça. J'en ai rien à p*** de toi, j'en ai rien à p*** de ton rendez-vous, je viens pour voir Sydney et Christy. C'est cool. Bah, à la limite, descend quoi, je viens, j'encaisse, et puis je vais essayer de me concentrer sur mon rendez-vous pro. On arrive au rendez-vous de Nelly. JJ est une prof qui a beaucoup d'expérience, qui a peut-être le bras long ici, et moi, vu que le maquillage s'est un petit peu raccordé avec le mannequinat, je me dis que je vais quand même aller dire bonjour et prendre la température. Hey, how are you ? Come on. Good. You ? Yeah, really good. Come and join the class. Hi. J'appelle Julien. Hi. Hi. How are you ? Nice to meet you guys. Hello. Et donc, on rentre dans son salon pour dire bonjour. Great. Hey, and you can be our model ? Okay, yes. Please. Directement, elle me dit, c'est toi qui va servir de modèle. Et là, c'est le drame. Comme on dit chez moi, j'ai pris une douille. On n'a pas eu le choix, là. Je prends une douille, mais une douille. Et je n'en ai rien à faire du maquillage. Ça me fait juste mourir de rire parce que Julien, en gros, il n'a pas le choix. Il me dit s'assoir, il participe au cours et il n'a juste pas du tout envie d'être là. C'est le karma. C'est le karma. Tout se paye. Julien, forcément, il est assis. Il est un petit peu dégoûté de ce qui se passe, forcément, puisque c'est sûr que ce n'est pas très intéressant pour un garçon d'aller en rendez-vous pro make-up. Tu penses qu'il n'y en a pas longtemps ? Ouais, ouais, là, ouais. Elle maquille assez rapidement, mais au moins une heure. Minimum. Le maquillage continue et continue et continue. Je me tape 30 à 40 minutes de maquillage assis sur une chaise à faire la potiche. T'as compris ? Il faut associer les couleurs comme tu utilises le violet. Tu ne vas pas utiliser le marron ou quoi, tu utilises le bleu, violet un peu, qui est un peu foncé. Et en fait, je me rends compte qu'elle maquille Chrissy et ça ne me plaît pas trop parce qu'elle lui fait les yeux bien bleus. Ça fait vieille meuf de boîte. C'est moche. Julien, avec sa finesse habituelle, s'amuse à dire que c'est moche. Je crois que Julien, pendant une fraction de seconde, il a oublié qu'elle parlait français un petit peu quand même. Et là, je me dis une seule chose, je me dis pourvu que JJ ne comprenne pas le mot moche, parce que c'est horrible quoi. C'est moche, c'est classe. Mosh means... Tous les jours, ça veut dire que tu dois te maquiller comme ça ? Je connaissais un peu le Julien malpoli, le Julien qui parle mal dès qu'il s'énerve, des trucs comme ça. Mais le Julien manque de respect vis-à-vis d'autres personnes que celles de la maison, je ne connaissais pas. Il y a des gens qui sont respectueux jusqu'au bout, c'est pas grave. Parle comme il faut Nelly. Non mais je m'en fous, tu ne manques pas de respect à une nana. Je ne parle pas à toi, au pire, je parlais... Ouais, bah voilà, il ne manque pas de respect. Je ne te parle pas, je rigole avec Chrissie. Et Nelly vient s'en mêler, pour moi, il n'y avait rien de déplacé, je ne vais pas prendre encore ouverre ça avec Nelly. Non, non, mais tu dis à une femme qui est professionnelle depuis des années que c'est moche quelqu'un. Je rigole avec elle, elle l'a compris. De quoi tu te mènes ? Tu n'es pas à la maison ici, tu ne manques pas de respect aux gens, c'est tout. Mais je fais ce que j'ai envie, je ne manque pas de respect aux gens. Parce que moi, je pars comme toi, je paye pour moi. Tu dis après, tu dis après, tu dis après le cours, mais pas pour toi. Non, je ne dis pas, non, je dis quand je veux. Tu es là en train de dire à une nana qui a des années et des années d'expérience, c'est moche ce que tu es en train de faire. Je me serais planquée sous terre, mais tu n'es rien, tu n'es rien. Pourquoi tu ouvres ta bouche devant une nana qui est là par rapport à toi, quoi ? Je ne manque pas de respect aux gens. Je ne manque pas de respect, elle en a rigolé. Elle en a rigolé, parce qu'elle est polie. Bien sûr, elle en a rigolé. Comme moi, j'en rigole les 3 heures du temps, parce que j'en ai rien, mais il manque pas de respect aux gens. Je dis ce que je veux, ma grande. Je dis ce que je veux. Mais arrête de sortir cette phrase pourrie. Non, tu ne dis pas ce que tu veux. Tu ne dis pas ce que tu veux. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Tu ne dis pas ce que tu veux aux gens, sous prétexte où tu as tous les droits, mais tu n'as pas tous les droits. Mets-toi bien ça dans le crâne, je dis ce que j'ai envie, à qui j'ai envie, comme j'ai envie. On a bien compris que tu es un gros malpoli, un gamin. Oui, mais bien sûr, malpoli. Exactement. Enlève ton balai dans le cul, des fois. Voilà, ne t'inquiète pas, c'est pour toi, un balai dans le cul, c'est la politesse, il n'y a pas de problème, je le garde.